Etole, de 1700 habitants, sa poste, sa bibliothèque et son bureau de tabac. Mais ce dimanche, l'arrêt de bus à Désert d'Italie, 80 personnes défilent pour la 13e édition des féeries vénitiennes. L'après ce qu'il se transforme en petite Venise, pour le plus grand bonheur d'Abigail, un an et demi, accompagné de son papa. C'est très impressionnant de voir Etole en Vénétie. Le travail qui est fait, ça a l'air absolument extraordinaire. Vraiment, c'est étonnant. On défile entre amis ou en famille. Depuis 5h30 du matin, allez, il ne faut pas oublier le défilé, mamie. Et on se prend au jeu des photographes. Pour assurer le chaud, les préparatifs ont commencé tôt ce matin. Chaque costume est réalisé à la main. Les boutons, je les achète. Mais sinon, non, là, j'ai fait la chemise, le gilet. On a fait nos broderies à la machine. J'avais fait le dessin sur l'ordinateur. Pantalon aussi, pantalon à pompe. Chaussures. Les chaussures, c'est des chaussures ordinaires que j'ai modifiées. On met des boucles et des pattes. Et récemment, j'ai fait les chausses aussi, avec des petites broderies en bas, au niveau du pied. C'est plusieurs mois de travail. L'aboutissement d'heures de couture que Christian Jean, Charenté-Maritime, célébre en famille, avec sa femme et sa fille. J'aime les couleurs, me costumer. Et surtout, voir le regard des gens et des enfants heureux, en fait. Mission réussie pour les fans de carnaval. On est contents parce qu'ils ont l'air d'être contents de nous voir. Ça nous fait plaisir. On n'a pas travaillé pour rien non plus. Donc, c'est très agréable. Le rendez-vous est déjà donné pour la 14e édition. Et Taule compte bien se transformer à nouveau en petite cité des Doges.